Alors après la préparation, il y a l'accouchement, voilà, et donc le séjour à la maternité. Ce matin, on souhaite mettre en avant une nouveauté qu'on commence à trouver dans certaines maternités. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. C'est un lit double, voilà. Dit comme ça, ça paraît tout simple, un grand lit pour que le papa puisse lui aussi être là 24h sur 24 avec son bébé. Mais oui, une idée qu'elle est bonne. Bonjour Alexandra Lissina. Bonjour Benjamin, bonjour Agathe. Bonjour. On est ravis d'être en ligne avec vous. Vous êtes, vous également, sage-femme, à l'origine du projet Naître en famille de la maternité du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. Dites-nous comment vous est venue cette idée qui paraît toute bête, mais qui est super, un lit double. Eh bien écoutez, tous les jours, quand on voit les pères présents en salle d'accouchement, pour les accouchements dans l'eau, pour les césariennes, pour l'accompagnement des femmes, on s'est dit que tout naturellement, il fallait leur donner une place primordiale en suite de couche et leur offrir l'opportunité de dormir dans un lit double pour continuer à être collés, serrés et à pouvoir libérer les ocytocines, l'hormone du lien qui est importante tant pour l'enfant mais aussi pour le couple. Et au départ, parmi vos collègues, en en discutant, ce n'était pas une idée qui faisait l'unanimité. Pourquoi ? Eh bien effectivement, parce qu'en fait on s'était dit que ça allait créer peut-être un environnement un peu trop comme à l'hôtel et que trop d'intimité, peut-être pour les professionnels, c'était un peu difficile à envisager. Mais finalement, ça se passe très bien. Finalement, ils se comportent bien les mecs dans la maternité. On leur demande de porter des habits conformes quand même et de ne pas se promener en slip. C'est vrai que nous, on aime tout le temps se balader en slip, nous les mecs. Comment ils le vivent plus sérieusement, les papas, de passer la nuit ? C'est vrai que ça doit tout changer. Eh bien écoutez, quand ils ont un peu couru un marathon en salle d'accouchement et qu'ils ont fait le coach pendant de nombreuses heures, on sait qu'ils sont ravis de retrouver un bon lit. Et on sait également que de pouvoir se serrer contre sa compagne pour admirer la 20e, la 10e merveille du monde, c'est toujours super parce qu'on a vécu des moments tellement forts et tellement émouvants que de pouvoir contempler un bébé dans le même lit et de se coller, de pouvoir admirer son enfant. Ben voilà, c'est complètement fou et c'est ça qu'on a mis en place et on est vraiment ravis. Alors félicitations, parce que je dois dire que le moment où le papa, je l'ai vécu, se retrouve seul chez lui après avoir vécu l'émotion de la naissance. On se retrouve tout seul comme un con, si je peux le dire comme ça. C'est quand même un moment particulier. Alors en revanche, c'est une très bonne idée qui coûte cher. Parce qu'on ne parle pas d'un lit double classique. Ça coûte 3700 euros. Du coup, vous avez besoin de soutien. Vous avez créé une cagnotte en ligne. L'adresse va s'afficher sous votre écran. On va tweeter le lien pour ceux qui ont envie de donner un coup de main. Merci beaucoup, Alexandra Lissina et félicitations pour ce super projet. Adrien, super idée. Ça, si on pouvait la généraliser sur tout le territoire. Oui, en fait, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, en stade de naissance, dans beaucoup d'établissements, il est vrai que c'est difficile pour une sage-femme d'assumer le suivi de tout le travail qui peut durer 12-13 heures et d'être là constamment. Donc, l'implication du père est extrêmement importante. D'autant plus que, on va dire, la disponibilité des professionnels en maternité est tellement restreinte aujourd'hui avec ces contraintes économiques qui sont de plus en plus rigoureuses. L'implication du père est extrêmement importante. Notamment pour l'idée contre la dépression après la naissance, ou en tout cas le petit coup de cafard qui peut accompagner le baby blues. Et puis, fonder cette co-responsabilité parentale dès le début, le fait d'avoir les mêmes informations, le fait d'avoir la même implication dès le départ, ça change tout. Par exemple, j'ai l'exemple, là, une femme qui me disait « Non, non, mais laisse, je sais le faire, je vais aller dix fois plus vite. » Mais évidemment, elle a eu tous les conseils les trois premiers jours en maternité et le mec était chez lui, tout seul, en attendant que ça se passe. Non, mais c'est vrai, c'est inégal.